Champs Libres, une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le Perche, animée par Christophe Lécuillet. Agriculture, écologie, alimentation, santé, emploi, économie locale. Une émission de Radio 6110 en partenariat avec les podcasts du Perche.com. Bonjour à tous, c'est Champs Libres, l'émission où l'on parle d'agriculture et d'alimentation dans le Perche. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la bière, la mousse, la chope, la bibine, ce breuvage vivant qui nous rassemble dans les bars, dans les cafés, dans les restos, sur les terrasses, au festival du thé vert. Mais non, ce n'est pas avec un brin de nostalgie ou de colère que l'on va parler de la bière et de sa fabrication, mais plutôt avec optimisme et avec passion. Puisque aujourd'hui, on va découvrir comment s'élabore cette boisson et comment ça fonctionne, une microbrasserie. J'accueille Marie Barbaz, brasseuse de bière, qui a créé et mis en place une microbrasserie à Coudressot en 2019. Ce sont des bières pure malte et bio. Marie est native du Perche. Et après une licence en langues orientales, un séjour Erasmus en Irlande, un master de géographie et un CDD au système de Neujan-le-Rotroux, tu décides de créer ta microbrasserie en 2019, que tu as nommée La Base. Bonjour Marie. Bonjour Christophe. Bienvenue dans les locaux de Radio 61 110. Une sacrée aventure, quand même 400 litres par semaine. Comment t'es venue cette idée de mettre en place une microbrasserie ? C'est venu petit à petit en fait. La bière, ça fait longtemps que j'aime beaucoup de produits et que j'ai eu la chance de le découvrir à un moment où la bière artisanale se développait beaucoup dans plein de régions. Moi, j'étais en Auvergne au moment où vraiment le nombre de microbrasseries a commencé à augmenter. Après, j'avais travaillé un peu sur les produits locaux, avec des producteurs. Donc à force de rencontrer des gens qui sont dans ce milieu, ça donne envie de s'y mettre en fait. Tu avais envie de créer son propre produit. Voilà, ton activité. Voilà. Et j'ai rencontré des brasseurs aussi, par hasard. Mais à force d'en parler, ils m'ont transmis leur passion. Et puis j'en suis venue à créer la microbrasserie il y a deux ans maintenant. Enfin, ça ne vient pas comme ça. Tu t'es formée quand même. Oui, en fait, j'ai eu l'idée du projet. Et ensuite, j'ai mis à peu près deux ans à me former et à lancer l'entreprise. Oui, c'est sérieux parce qu'il y a un investissement matériel déjà. Et puis, je pense aussi surtout à un savoir-faire. Et à force de tests et de formations aussi, j'ai passé une formation en microbiologie, biochimie à La Rochelle, spécialisée en bière. D'accord. Et j'ai fait des stages aussi. J'ai fait un stage à la brasserie Maj Malte qui est dans la Sarthe. Oui. À ma Mers. Bio d'ailleurs. Oui, aussi. Oui. Et j'ai été pas mal coachée, on va dire, par Bernie qui brasse la bière à la Nogentaise. La Nogentaise, oui. Oui, d'accord. Donc voilà. Et puis plein de visites de brasserie, un petit peu partout. D'accord. Comment tu décris tes bières pure Malte aujourd'hui ? Alors, c'est des bières pure Malte. Malte, ça veut dire en fait que j'ajoute pas de céréales crues pour le moment dans mes bières. Donc des céréales Malte ? Voilà, céréales Malte. Donc le maltage en fait, c'est qu'on fait germer les céréales et ensuite on les grille en quelque sorte, plus ou moins. Ce qui va donner différents types de Malte. Des Malte clairs et des Malte foncés jusqu'aux Malte torréfiés. Qui vont donner les fameux goûts de café qu'on retrouve parfois dans les bières brunes. D'accord. Donc moi j'utilise tout simplement de l'eau, du malt, des houblons pour l'amertume et pour les arômes et de la levure. Et un petit peu de sucre pour faire les bulles dans la bouteille. Alors il y a quand même du sucre, mais c'est quand même pure Malte ? Oui. D'accord. En fait, il n'y a pas de sucre au moment du brassage. Le sucre est ajouté dans la bouteille pour la refermentation. D'accord. Et tout est transformé en gaz et en alcool en fait. Et donc tu prends du sucre du miel ou du sucre... Là je prends du sucre de canne. Sucre de canne, oui. Le miel c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas encore assez expérimentée. D'accord. En fait, tu travailles le vivant. Avec la levure, tu ensemences un brassin. Oui. Donc le mélange de l'eau et du malt que tu fais monter en température. En fait, oui, je mélange l'eau et le malt. Donc là, le but de ce mélange à une certaine température, c'est d'extraire les sucres qu'on a dans le malt. Donc à la fin, on obtient un jus très sucré qu'on transfère. Le brassin ? Voilà, le brassin. Qu'ensuite on monte à ébullition, il va faire une heure d'ébullition pour être stérilisé. D'accord. Et pendant cette ébullition, on ajoute les houblons, qui eux sont des fleurs. Qu'on ajoute des fleurs, certaines variétés de houblons au début de l'ébullition pour donner l'amertume. Et on va en ajouter aussi à la fin de l'ébullition pour garder les arômes. Pour apporter, ça peut être arôme agrumes, des agrumes floraux, terreux. Donc ce qui donne la note finale quoi. Oui, voilà. D'accord. Et ensuite, c'est les levures qui vont rentrer en jeu. Donc on met les levures dans la cuve de fermentation. Et là, c'est les levures qui bossent. Pendant une semaine, elles bossent de façon intensive. Et ensuite, je fais une garde à froid de mes bières pendant à peu près dix jours. Là, les levures vont se reposer, elles vont retomber dans le fond de la cuve. La bière va s'éclaircir. Et après, on passe à la mise en bouteille. Donc là, ajoute sucre dans la bière pour en fait réactiver les levures dans la bouteille. Et à ce moment-là, les levures vont consommer les sucres qui restent dans la bière et celui qu'on a ajouté. Et elles vont le transformer en gaz et en alcool. C'est technique quand même. C'est bien, ouais. Non, on est vraiment sur le vivant là. En fait, d'abord, je goûte beaucoup de bière pour savoir à peu près ce que je veux faire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'explosion des microbrasseries là, il y a plein de styles de bière qu'on voit réapparaître ou se créer. Donc j'essaye de voir le panel qui existe. Et ensuite, j'adapte en fonction des matières premières auxquelles j'ai accès. Donc je choisis mes maltes pour avoir une certaine couleur de bière et certains arômes. Après, je sélectionne mes houppes blancs en fonction des arômes qu'ils peuvent donner et du taux d'amertume. J'ai un petit logiciel quand même pour calculer. Il y a une échelle en fait pour calculer l'amertume. D'ailleurs, c'est écrit sur les bouteilles. Ça aide des fois à choisir la bière qu'on aime. Donc je calcule ça. Et ensuite, je peux ajouter plein d'ingrédients dans la bière. Je ne l'ai pas beaucoup fait pour l'instant, mais c'est dans les projets pour les futures bières. On peut ajouter des plantes aromatiques, des fruits, plein de choses. Comment tu sélectionnes les ingrédients, à savoir déjà le malt, donc il est bio. Mais comment tu te sélectionnes ? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de malt local ou ça va venir ? Alors ça va venir, j'espère. Alors j'ai démarré avec des maltes belges parce que les orges françaises étaient majoritairement maltées. Enfin, les orges bio françaises étaient majoritairement maltées par la malterie du château qui est en Belgique, qui est une grosse malterie. Et là, je suis passée depuis le début de l'année chez Normandie Malte, qui est une malterie artisanale qui vient d'ouvrir et qui a lancé le bio en début d'année. D'accord. Donc là, j'ai du malt normand sur un malt qui est celui que j'utilise en majorité. Ils ne font pas encore les maltes torréfiés ou un petit peu plus foncés. Donc pour cela, j'achète à la malterie soufflée qui est en région centre. Et le projet, c'est d'utiliser vraiment de l'orge du perche et même précisément de la commune d'Arcisse, où est la brasserie, en bio. Et de le faire malter sur la commune d'Arcisse aussi, puisqu'il y a un projet de malterie à toute petite échelle. Ah ouais ! Qui serait normalement pour l'année prochaine. Là, on est vraiment dans la relocalisation de ton approvisionnement. Ouais. Pour toi, boire une bière artisanale, c'est bon pour la santé ? Oh bah oui. Avec modération. Avec modération, ouais. Non mais oui, enfin, oui. Comme tous les produits locaux. Et puis, je pense que globalement, en bière artisanale, dans le coin, en plus, on a un panel intéressant, gustativement parlant. Ouais. Donc, oui, complètement. Faut pas hésiter, faut aller les découvrir, les bières artisanales. Ça fait bientôt deux ans que tu es installé. Tu penses que tu as atteint un équilibre économique ? Ouais. Moi, j'arrive à me rémunérer déjà. Bah quand même. Donc, c'est déjà bien. Et là, j'ai même, je commence, j'ai mon frère qui travaille à la brasserie depuis sept semaines. Tu as embauché ton frère ? Ouais. D'accord. Donc, on va pouvoir continuer l'aventure, mais à deux, maintenant. D'accord. Ce qui est très plaisant pour moi, parce que commencer toute seule, bon, ça ne m'a pas freinée. Mais j'avais quand même dans le projet de travailler avec quelqu'un au bout d'un moment. Donc, voilà, je suis ravie qu'il ait rejoint la micro-brasserie. Une aventure familiale, donc. Ouais. Il est en train de se former et lui, initialement, son projet, c'était de lancer une houblonnière bio dans le perche. Parce qu'en houblon, on n'a pas de houblon cultivé pour la bière en ce moment dans le perche. Donc, projet qu'il va développer en parallèle dans les années à venir aussi. Super. Donc, premier plan bientôt ? J'espère à l'automne. D'accord. Donc, c'est un petit peu caractéristique pour planter du houblon. Il faut des supports et des... Ouais, c'est du coup les lianes. Enfin, je dis les lianes, je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est les lianes, ouais. Elles montent jusqu'à 8 mètres de haut. Donc, il faut des poteaux, oui, qui montent à 8 mètres avec des câbles pour que les lianes puissent monter. C'est un méga palissage, quoi. C'est une culture qui est assez complexe. C'est pour ça qu'il se donne beaucoup de temps pour démarrer. Parce qu'il faut faire beaucoup de tests avant d'arriver à avoir une production bien en place, quoi. Enfin, tu as évoqué plusieurs microbrasseries dans le perche et c'est tant mieux. Tu as dit, ben, c'est bien. Je fais un petit rappel, ou plutôt un petit focus sur la microbrasserie. Selon l'organisation Les Brasseurs de France, le nombre de brasseries artisanales a connu une augmentation très importante entre 2009 et 2020, où il est passé de 200 à 2000 microbrasseries. Le perche n'échappe pas à cette tendance et c'est tant mieux. Je dénombre au moins 5 microbrasseries. Je ne sais pas si... Je pense que c'est ça, oui. Et donc, le précurseur, tu l'as cité tout à l'heure, c'est la Nogentaise qui brasse depuis 2010. Comment tu as fait pour te faire une place parmi tous ces nouveaux arrivés ? Eh ben, en fait, je suis allée les rencontrer pour la plupart. Je n'ai pas eu le temps de tous les voir, mais presque. D'accord. Et j'ai été hyper bien accueillie. Donc, ça n'a pas été difficile de se faire une place. Et après, on n'est pas si nombreux par rapport à d'autres coins de France. Oui. Donc, on a tous notre place. On ne se gêne pas, en tout cas. C'est bien. Pour le moment. Et il y a encore de la place, peut-être ? Oui, je pense. Oui. Avec toi, la spécificité de produire une bière bio, quand même ? Oui. Oui. Pourquoi ce choix du bio ? Ben, de toute façon, je voulais que ce soit en bio. Enfin, moi, c'est dans ma démarche personnelle. D'accord. Je soutiens la production bio parce que, d'un point de vue environnemental, je pense que c'est une des grosses solutions pour l'avenir. Une des meilleures, au moins. Oui. On est d'accord. Oui. Voilà. Donc, c'était sûr. Bio, ça, c'était certain. Je ne me suis pas posé la question. Tu produis donc 400 litres par semaine ? Oui. J'ai fait un petit calcul, je ne sais pas, c'est un peu... Sachant que les Français boivent en moyenne 33 litres chacun et qu'il y a 100 000 habitants dans le Perge, donc ça fait une shop de la base par parcheron et par an. Donc, on peut trouver où les bières de la base ? Alors, à la brasserie déjà. Oui. Qui est à Coudresseau et qui est ouverte les vendredis après-midi et le premier samedi du mois et ensuite, dans pas mal de magasins, tout ce qui est en fait boutiques, épiceries qui vendent des produits locaux, enfin toutes, pas toutes, mais une bonne partie, dont celle de Bretoncelle, au Petit Four. L'épicerie d'Hélène, oui. Ensuite, il y en a au magasin de producteurs, le Chardon, à Nogent aussi. Oui, on a déjà évoqué le Chardon avec Emmanuel Gaudino qui fait partie du groupe. À la boulangerie de Coudreau-Perche. Oui, j'ai vu sur ton site, ces cités, effectivement, tu as pas mal d'endroits, je dirais, qui valorisent les produits locaux. J'ai vu aussi qu'il y avait des restaurants. Oui, le restaurant Le Perchoir qui est à Argentvilliers. Super resto qui valorise beaucoup les produits locaux. Avec les vallées du Perche à Vichères aussi, qui travaille aussi une offre locale, avec Afrasé, l'étape des saveurs, qui a une petite boutique de produits locaux annexe au restaurant. Et Circonflex, le café associatif de Nogent. De Nogent, Rulers. La map des six vallées aussi, je crois ? Oui, la map de Nogent et quelques amaps en Ile-de-France aussi. D'accord. D'accord. Et le marché de Margon. Eh bien, écoute, moi, je te propose de faire déjà dénumérer tes produits. La basique. La basalte. La bascule. La very basse triple. La Santa base. Et la bazooka. Plein de bonnes raisons pour tester les bières de la base, si vous ne les connaissez pas. Et on reprend avec Marie Barbaz pour parler bière. Et enfin, je me permets un petit rappel, bref rappel historique pour mesurer l'importance de la bière, même si le perche est naturellement réputé pour son cidre, autre breuvage vivant. Les Gaulois considéraient la cervoise comme boisson nationale. Et c'est bien connu, la cervoise, potion magique pour résister à l'envahisseur romain. Les moines ont été les premiers brasseurs de cervoise reconnus et ont conservé ce monopole jusque sous l'île XIV. Et entre-temps, Jean Sempeur, duc de Bourgogne, crée l'Ordre du Houblon en 1419. C'est en Flandre que l'appellation brasseur est véritablement née. Elle fut attribuée à la personne chargée de remuer le bray, mélange d'eau et de malte. Salutations à nos amis belges qui nous dépassent largement dans ce domaine, puisque leur expérience n'est plus à démontrer. Il est vrai qu'ils consomment exactement le double de nous, c'est-à-dire 66 litres par habitant et par an. Ce sont évidemment des chiffres à modérer, bien sûr, puisque le Covid est passé par là. La bière étant une boisson festive est largement consommée dans les bars et les restaurants. La chute de la consommation a été brutale, de l'ordre de 35% en France entre mars et mai 2020, selon le délégué général de Brasseurs de France. Les Belges, quant à eux, ont bu 360 millions de shops en moins sur 9 mois. C'est le titre du quotidien belge, l'écho du 10 octobre 2020. Et les cours de l'orge brassicole conventionnels se sont vite alignés sur celui de la fourragère. Marie, comment as-tu encaissé cette baisse générale de consommation, alors que tu avais tout juste démarré ton activité ? Eh bien, en fait, moi, je m'en suis pas trop mal sortie, pour la simple raison que je fais pas encore de fûts. La consommation de fûts a chuté quasiment à zéro. Mais par contre, la consommation de bouteilles a un peu augmenté, en contrepartie. Une partie de ce qu'ils ne boivent pas au bar, ils boivent chez eux. Et finalement, ne faisant que de la bouteille, étant dans le début de mon activité, j'ai continué de progresser quand même, malgré l'arrêt du travail avec les restaurateurs et les cafés. Mais ça a été quand même pour moi. Tu as parlé de fûts, c'est en projet ? C'est en projet, ouais. Ah, super ! Comme l'année est un peu bizarre, j'en ai que 6 pour l'instant. Ce sera les tests. Et dans l'idée, j'aimerais bien en faire plus pour les années à venir. Sachant que ça a une durée de vie limitée, quand même, je pense. Oui, c'est ça. Là, les brasseries qui n'ont pas vendu leur fûts l'année dernière ont commencé à jeter la bière, surtout là, en début d'année. Alors, ils font comment ? Ils jettent ça où ? Soit c'est détruit complètement, ou alors il y a des solutions alternatives. Il y a des brasseries du coin qui ont fait ça. Ça peut être transformé en vinaigre de bière. Et ça peut être transformé en eau de vie de bière aussi. Ça, c'est déjà plus intéressant, ouais. C'est déjà plus intéressant. C'est une façon de conserver le produit, ouais. J'ai lu dans la presse, quand même, qu'il y a de la bière qui est passée en alimentation animale et d'autres qui est passée dans les méthaniseurs. Oui. Donc, des projets de vendre la bière en fût. Donc là, on est vraiment dans le festif, quoi, le collectif. Tu as parlé du houblon aussi, en projet avec ton frère, de cultiver du houblon 100% perche. Autre question, comment tu gères les emballages ? Alors, j'ai fait que des bouteilles pour l'instant. Et j'aurais voulu, en fait, que toutes mes bouteilles soient consignées. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, l'idée, c'est que les clients peuvent me rapporter les bouteilles. Et moi, je les envoie dans une laverie qui me fait un lavage nickel des bouteilles avec désinfection. Parce qu'on est obligé d'avoir des bouteilles désinfectées pour pouvoir les remplir de nouveau, pour ne pas risquer d'altérer la qualité de la bière. Donc, j'ai démarré avec une laverie de bouteilles qui est à côté de Nantes. C'est un peu trop loin. Donc, j'ai trouvé une autre laverie de bouteilles qui est à Tours et qui me lave les grandes bouteilles. Ils n'accèdent pas les petits formats. Ce sont, dans ce cas-là, les boutiques qui consignent tes bouteilles ? Ou c'est uniquement les bouteilles que tes consommateurs, enfin plutôt tes clients, te rapportent ? Alors, pour l'instant, il y a quelques boutiques qui récupèrent les bouteilles. Mais assez peu, parce que pour celles qui sont petites, c'est compliqué en logistique. De manière générale, c'est compliqué. Mais il y a quand même quelques boutiques qui me collectent les bouteilles. Donc, moi, je les récupère quand je vais livrer les bouteilles pleines. Et après, je récupère beaucoup de bouteilles à la brasserie. Il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu de la consigne. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas avoir la filière derrière qui permette de faire laver facilement ces bouteilles. On essaye déjà comme ça. Donc là, à chaque fois que mon fournisseur de bouteilles vient me livrer, il remmène les bouteilles sales, il les lave et après, je les récupère. D'accord. Je dirais, somme toute, une activité la plus résiliente possible par rapport à tes débouchés et par rapport à ton approvisionnement, par rapport aux emballages aussi. La bouteille, évidemment, oui, c'est du verre, oui. En fait, l'absurdité, c'est de... Bon, recycler le verre, c'est très bien. Mais ça nécessite quand même de faire fondre du verre. Et ça, c'est hyper énergivore. C'est très énergivore. Et en plus, ça se fait très loin aussi, au mieux dans l'est de la France, au moins bien quelque part plus loin. Tu connais bien le sujet, puisque tu as travaillé au secteur, c'est ça ? Au secteur, oui, sur la gestion des déchets. Donc c'est pour ça aussi que ça me tenait à cœur. C'est la continuité pour moi, après avoir travaillé trois ans sur la réduction des déchets, d'appliquer ça sur mon entreprise. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Une nouveauté ? Donc la bazooka ? Oui, la bazooka... La bouteille, d'ailleurs, reste sur la table pour l'instant, sagement. Il faudra la mettre au frais. La bazooka, c'est la nouvelle bière. Donc c'est une IPA, ou IPA, selon les prononciations. Donc c'est une bière qui est très amère, et qui a aussi un fort goût d'agrume qui vient des houblons, uniquement des houblons. Il n'y a pas d'autre ajout. C'est une blonde à 5,5 degrés, qui se boit bien. Ça veut dire quoi, IPA ? IPA, ça veut dire India Pale Ale. Et Pale Ale, c'est un style de bière anglais. La particularité de l'IPA, en fait, c'est que, historiquement, d'après la légende, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit tout à fait ça, les Anglais envoyaient des bières dans les colonies, dont en Inde. Et pour transporter le trajet en bateau, qui était très très long, ils mettaient beaucoup de houblons dans la bière. Parce que le houblon est le conservateur de la bière. Plus on met de houblons, plus la bière est amère. Donc, ça a donné ce style de bière très amère. D'accord. Tout simplement. D'accord. Oui, c'est bien de rappeler aussi que le houblon, c'est un antiseptique. Oui. Donc, qui, au début, a été utilisé pour cette raison. Et c'est devenu gustatif, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. IPA. D'accord. OK, on a appris encore plein de choses aujourd'hui. Juste un petit clin d'œil. Le nom, la base. Oui. Alors, bon, tu t'appelles Marie Barbaz. Oui, d'accord, c'est un clin d'œil familial. Mais peut-être aussi l'envie de ne pas se prendre au sérieux. Ou tu as une autre bonne raison ? C'est un copain qui m'avait donné l'idée. Initialement, je ne voulais pas que le nom soit en rapport avec mon nom de famille. Bon, ben, c'est raté. Mais non, ça a été un petit débrief. Une fois qu'on a commencé à trouver des noms, la basique, la bascule, la basalte, c'était parti, quoi. On peut s'amuser là-dessus. Et après, j'aimais bien aussi l'idée de la base. Bon, pour bien montrer aussi que c'est une bière qui est ancrée sur son territoire. La volonté d'être en matière première locale, tout ça, ça s'articulait bien avec le nom. Merci Marie, ça a été un plaisir de te recevoir. Ben, merci. C'était un plaisir pour moi aussi. On te souhaite plein de nouvelles recettes, de nouvelles idées et une belle saison. Champs Libres. Merci Virginie à la technique. Merci à Romulus pour la musique, à Lio pour la création du jingle, à toute l'équipe de Radio 6110. Retrouvez le podcast Champs Libres sur bretoncelles.fr, sur lespodcastduperche.com et sur les plateformes de streaming Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres pour écouter où vous voulez, quand vous voulez. Lespodcastduperche.com Lespodcastduperche.com